Chasse aux pyromanes, Jacqueline Schwerzman Ouvrage de 1981, paru aux éditions LLB ou Ligue pour Lecture de la Bible. Lecture de la quatrième de couverture Le début de l'année est traditionnellement le temps de prendre des résolutions nouvelles. Pour Martine, Viviane, son frère et leur ami Jerry, ce sera celle de découvrir le dangereux maniaque qui allume des incendies dans leur quartier lausannois. Tout feu, tout flamme, c'est le cas de le dire, ils se lancent donc dans une enquête au rebondissement imprévu et parfois cocasse. Cependant, nos remuants adolescents vont s'apercevoir que l'entreprise n'est pas des plus aisés et qu'il n'est pas si simple de s'improviser détective. Réussiront-ils quand même à démêler cette brûlante énigme ? Mais surtout, que se passera-t-il quand un « retour de flamme » inattendu atteindra principalement Viviane et Martine et que les réalités spirituelles feront irruption dans leur vie ? Par le biais de cette chasse aux pyromanes, elles rencontreront en effet des témoins de l'évangile qui sauront les conduire à la foi et finalement, c'est le feu divin qui sera allumé dans leur cœur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières et le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et à profiter des 770 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Si vous voulez connaître régulièrement les ouvrages que nous numérisons et vous présentant sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les quantiques que nous mettons en parole pour une louange individuelle ou collective. Si vous voulez connaître donc aussi les audiobooks que nous prenons en charge ou les albums ou BD que nous lisons avec caméra de documents, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Puisse le Seigneur nous bénir dans une révélation toujours plus profonde de sa parole et de son fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.